Souvenez-vous de vos fins dernières et vous ne pêcherez jamais. Il faut donc, mes frères, que ces vérités soient bien puissantes et bien salutaires, puisque l'Esprit-Saint nous assure que, si nous les méditons sérieusement, nous ne pêcherons jamais. Ce n'est pas bien difficile à comprendre. En effet, mes frères, qui est celui qui pourrait s'attacher au bien de ce monde en pensant que dans peu de temps, il n'y sera plus ? Que depuis Adam jusqu'à présent, personne n'a rien emporté et qu'il en fera de même ? Quel est celui qui pourrait tant s'occuper des choses terrestres s'il était bien persuadé que le temps qu'il passe sur la terre ne lui est donné que pour travailler à gagner le ciel ? Quel est celui qui voudrait bien graver dans sa tête, encore mieux dans son cœur, que la vie d'un chrétien ne doit être qu'une vie de larmes et de pénitence et pourrait encore se livrer au plaisir et aux folles joies du monde ? Quel est celui qui, étant bien convaincu qu'il peut mourir à tout moment, ne se tiendrait pas toujours prêt ? Mais, me direz-vous, pourquoi est-ce donc que ces vérités, qui ont tant converti de pécheurs, font si peu d'impression sur nous ? Hélas, mes frères, c'est que nous ne les méditons pas sérieusement, c'est que, notre cœur étant occupé des objets sensibles qui peuvent satisfaire ses penchants, c'est que, notre esprit n'étant rempli que des affaires temporelles, nous perdons de vue ces grands mérites qui seuls devraient faire toute notre occupation dans ce monde. Si vous me demandez pourquoi le Saint-Esprit nous recommande si fort de ne les jamais perdre de vue, en voici la raison. C'est qu'il n'y a rien qui soit plus capable de nous détacher de nous-mêmes et des biens de ce monde, rien de si puissant pour nous faire supporter les misères de la vie en esprit de pénitence, et, si je disais mieux, c'est que ces vérités nous font nous détacher de toutes les choses créées, pour ne nous attacher qu'à Dieu seul. Ah, mes frères, n'oublions jamais ces grandes vérités. C'est savoir que notre vie n'est qu'un songe, que la mort nous poursuit de bien près, et que bientôt elle nous atteindra. Que nous serons un jour jugés bien rigoureusement, et qu'après ce jugement, notre sort sera fixé pour jamais. Voyez, mes frères, combien Jésus-Christ désire nous sauver, tantôt il se présente à nous comme un pauvre enfant dans sa crèche, couché sur une poignée de paille qui l'arrose de ses larmes, tantôt comme un criminel, lié, garoté, couronné d'épines, flagellé, tombant sous le poids de sa croix, enfin mourant dans les supplices pour l'amour de nous. Si cela n'est pas capable de nous toucher, de nous attirer à lui, il nous fait annoncer qu'il viendra un jour, revêtu de tout l'éclat de sa gloire et de la majesté de son Père, pour nous juger sans grâce et sans miséricorde, où il dévoilera à la face de tout l'univers le bien et le mal que nous aurons fait pendant tous les instants de notre vie. Dites-moi, mes frères, si nous pensions bien à tout cela, en faudrait-il davantage pour vous faire vivre et mourir en saint ? Mais Jésus-Christ, pour nous faire comprendre ce que nous devons faire pour aller au ciel, nous dit dans l'Évangile que les gens du monde mènent une vie entièrement opposée de ceux qui sont à lui tous deux bons. Les bons chrétiens, nous dit-il, font consister leur bonheur dans les larmes, la pénitence et le mépris, mais les gens du monde font consister leur bonheur dans les plaisirs, la joie et les honneurs de la terre et fuient tout le reste. De sorte, nous dit Jésus-Christ, que leur vie est entièrement opposée l'une à l'autre et que jamais ils ne seront d'accord dans leur manière d'agir et de penser, ce qui est assez facile à comprendre. Je dis qu'il y a quatre choses qui font le bonheur d'un bon chrétien. Ce sont la brièveté de la vie, la pensée de la mort, le jugement et l'éternité. Et nous voyons que ces quatre mêmes choses font le désespoir d'un mauvais chrétien, c'est-à-dire d'une personne qui oublie ses fins dernières pour ne s'occuper que des choses présentes. Je dis donc, premièrement, que la brièveté de la vie console un bon chrétien en ce qu'il représente que ses peines, ses chagrins, ses persécutions, ses tentations, sa séparation de son Dieu ne seront pas longues. Quelle joie pour nous, mes frères, quand nous pensons que nous quitterons dans peu de temps ce monde où nous sommes tant exposés à offenser le bon Dieu, qui est un sauveur si charitable, qui a tant souffert pour nous. Ah, mes frères, avec cette pensée, pourrions-nous bien nous attacher à la vie qui est remplie de tant de misère ? Deuxièmement, la pensée de la mort. « Heureuse nouvelle ! » s'écria Saint Jérôme, quand on vint lui annoncer qu'il allait mourir. « Heureuse nouvelle qui va me réunir à mon Dieu pour jamais ! » En effet, mes frères, puisque la mort est l'instrument dont le bon Dieu se sert pour nous délivrer. Troisièmement, je dis que le jugement, bien loin de jeter le chrétien dans le désespoir, ne fait que le consoler. Il va trouver non un juge sévère, mais son Père et son Sauveur. Oui, son Père, qui l'attend pour lui ouvrir les entrailles de sa miséricorde, afin de le recevoir dans son sein paternel. Son Sauveur, qui va manifester à la face de tout l'univers toutes ses larmes, ses pénitences et toutes les bonnes œuvres qu'il a faites pendant tous les jours de sa vie. Quatrièmement, la pensée de l'éternité met le comble à sa joie. Si son bonheur est infini dans ses douceurs et ses grandeurs, l'éternité lui assure qu'il ne finira jamais. Que cette pensée, mes frères, doit nous encourager à bien servir le bon Dieu et à supporter avec patience toutes les misères de la vie, puisque, une fois dans le ciel, nous n'en sortirons jamais. Ah, mes frères, toutes les misères de ce monde passent, tout cela ne dure qu'un moment, au lieu que la récompense durera toujours. Courage, nous dit Saint Paul, tout à l'heure, nous serons au bout de la route. Mais pour un chrétien, mes frères, qui a perdu de vue la pensée de ses fins dernières, ce n'est plus de même. Premièrement, la brièveté de la vie est un chagrin et une amertume qui le troublent et le rongent jusqu'au milieu de ses plaisirs. Deuxièmement, il fait tout ce qu'il peut pour éloigner la pensée de la mort. Tout ce qui lui en donne le souvenir l'effraie. Remèdes et médecins, tout est appelé à son secours, au moindre avertissement que la mort approche. Il croit toujours qu'il pourra trouver le bonheur ici-bas. Mais non, il se trompe, ce pauvre malheureux, en quittant le bon Dieu, quitte ce qui pouvait lui procurer le bonheur. il sera forcé d'avouer, à l'heure de la mort, qu'il a passé sa vie en cherchant un bien qu'il n'a pas pu trouver. Hors de Dieu, hélas, beaucoup de peine, beaucoup de souffrance, point de consolation et point de récompense. Avant son départ, il aura beau s'écrier, comme ce roi dont nous parle l'écriture dans l'Ancien Testament, lequel, se voyant sur le point de quitter la vie et tous ses biens, disait, « Ah ! Il faut donc que je meure, que je laisse tous ces grands biens, mes parterres et mes beaux jardins, pour aller dans un pays où je ne connais personne. Hélas ! La mort qui est la consolation du juste devient son désespoir. Il faut mourir et il n'y a pas même pensé. » Troisièmement, le jugement. Ah ! Triste pensée ! Il faut aller rendre à Dieu compte d'une vie qui n'est qu'une chaîne de péché et point de bonnes œuvres qui puissent le rassurer. Il voit clairement, dans ce moment de son départ, que le bon Dieu l'avait mis sur la terre pour le servir et sauver sa pauvre âme et il n'a fait qu'outrager le bon Dieu et perdre cette belle âme. Il voit, il comprend bien, dans ce moment, que le bon Dieu ne voulait pas le perdre mais absolument le sauver et que ce sont ses péchés qui le forcent de le condamner. Quatrièmement, l'éternité. Il voit que, dans quelques minutes, il va être jeté en enfer. Mon Dieu, quel désespoir ! Mais si la pensée de l'éternité console tant un chrétien en ce que son bonheur ne finira jamais, cette même pensée achève le désespoir de ce pauvre malheureux. Ah ! pensée désespérante, il faut commencer son enfer pour ne le jamais finir. Il voit, en entrant, un malheureux carin qui brûle depuis le commencement du monde et qui n'est pas plus avancé que lui qui ne fait qu'entrer. Alors, les démons même qui l'ont porté au péché avec tant de fureur lui remettront devant les yeux afin de rendre son supplice encore plus violent toutes les grâces que le bon Dieu lui avait méritées par sa mort et sa sainte passion. Il voit combien, même sur la terre, en se sauvant, il aurait été plus heureux. Il voit combien Jésus-Christ était bon pour ceux qui voulaient l'aimer. Mais malgré toutes ces réflexions qui pour lui seront comme autant d'enfer, il faudra se résoudre à boire pendant toute l'éternité à pleine bouche le fiel de la fureur de celui qui devait être tout son bonheur s'il l'avait voulu l'aimer. Ah ! Triste méditation que ce chrétien fera pendant toute l'éternité en se disant à lui-même un temps méprisé, une âme réprouvée, un Dieu perdu, un ciel rejeté et une éternité de souffrance. Ah ! Ciel ! Quel malheur ! Voilà, mes frères, ce que fait celui qui perd de vue ses fins dernières. Mais, me direz-vous peut-être, vous dites bien qu'il y a une éternité malheureuse pour le pécheur, mais il faudrait donc nous le montrer. Il serait bien facile, mes frères, mais ce serait faire affront à des chrétiens. Ce serait bien mieux pour vous si je pouvais vous convaincre de la nécessité où vous êtes de faire tout ce que vous pouvez pour en éviter les tourments. Si vous voulez, je vous en dirai bien deux mots en passant, puisque vous êtes si ignorants ou si aveugles que d'avoir déjà quelques doutes là-dessus. Écoutez-moi bien. Voici ce que nous dit le Saint-Esprit par la bouche du prophète Daniel. Il y a deux sortes d'hommes. Il y en a qui sont justes, il y en a qui sont pécheurs. Les uns meurent dans la grâce de Dieu, les autres dans sa haine. Tous paraîtront un jour devant le bon Dieu, tous se réveilleront du sommeil de la mort, tous seront jugés et recevront une sentence sans appel, après laquelle les uns n'auront plus à craindre et les autres rien à espérer. Mais la différence qui sera trouvée entre les uns et les autres sera bien grande, parce que les uns s'éveilleront pour aller jouir d'une gloire éternelle, les autres pour être couverts d'opprobre, abîmés dans toutes sortes de maux et cela pendant toute l'éternité. Le Saint-Esprit nous dit partout quel sera le sort des pécheurs dans l'autre vie. Il nous dit « Le Seigneur répandra sur leur chair le feu afin qu'ils brûlent et qu'ils soient éternellement dévorés. » Le Saint-Roi David dit que « Le pécheur qui a méprisé son Dieu pendant sa vie sera jeté dans l'enfer. » Si vous voulez aller plus loin, Saint Jean-Baptiste, prêchant aux Juifs le baptême de la pénitence pour les préparer à la venue du Messie, leur apprend encore qu'elle sera le sort du pécheur dans l'autre monde en leur disant que Jésus-Christ viendra un jour, qu'il séparera le bon grinde avec le mauvais grinde et la paille. Les bons grains qui sont les justes, le Père éternel les mettra dans son grenier qui est le ciel. Les mauvais grains et la paille qui sont les pécheurs seront liés en bottes et on les jettera dans le feu qui est l'enfer. Là, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Jésus-Christ nous dit dans l'Évangile que le mauvais riche meurt et que l'enfer est son sépulcre où il souffre des maux infinis. Lazare, lui, est transporté par les anges dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire dans le ciel. Dans un autre endroit, il nous dit, parlant du pécheur, « Va, maudit, au feu qui a été préparé au démon à ceux qui l'ont imité. » Saint Augustin nous dit en parlant du pécheur, « Va, maudit, tu as méprisé ton Dieu et ses grâces pendant la vie. Va, maudit, tu seras précipité dans un étang de feu et de souffre pendant toute l'éternité. » Non, mes frères, non, tout ceci est inutile. Il n'est pas besoin d'aller de si grandes preuves pour vous montrer qu'il y a une vie heureuse ou malheureuse selon que nous aurons bien ou mal vécu. Ouvrez seulement votre catéchisme et vous y trouverez tout ce que vous devez croire, savoir et faire. En effet, mes frères, quelle est la première demande que l'on vous a faite lorsque vous êtes venus à l'église vous faire instruire ? N'est-ce pas celle-ci ? Qui vous a créé, conservé jusqu'à présent ? N'avez-vous pas répondu tout simplement que c'est Dieu ? Et pourquoi vous a-t-on dit ? C'est, avez-vous répondu, pour le connaître, l'aimer, le servir et par ce moyen acquérir la vie éternelle. Voilà donc toute l'occupation d'un bon chrétien et tout son bonheur. Il doit apprendre à connaître Dieu, c'est-à-dire à savoir les moyens les plus sûrs qu'il doit employer pour plaire au bon Dieu, éviter le mal et faire le bien. Je dis, mes frères, que nous devons aimer le bon Dieu. Ah, mes frères, ne nous y trompons pas. Si nous n'aimons pas le bon Dieu dans ce monde, jamais nous n'aurons le bonheur de l'aimer dans l'autre. Ne vous a-t-on pas dit, lorsque vous êtes venus au catéchisme, que si vous ne sauviez pas votre âme, tout était perdu pour vous ? Que vous auriez beau pleurer pendant toute l'éternité, que vous n'avanceriez rien. Ne vous a-t-on pas dit, en vous faisant distinguer le bien d'avec le mal, qu'un seul péché mortel pouvait vous perdre pour jamais ? Que le péché est le seul mal que vous ayez à craindre, puisqu'il n'y a que lui qui a le pouvoir de nous séparer de Dieu pour toute l'éternité, en nous jetant en enfer. Ne vous a-t-il pas dit que nous mourrons un jour, et que chaque jour est peut-être le dernier pour nous ? Ne vous a-t-on pas fait ressouvenir qu'au moment où nous mourrons, nous serons jugés rigoureusement, et que tout ce que nous avons fait pendant notre vie, de bien et de mal, nous accompagnera au tribunal de Dieu ? N'avais-je pas raison de vous dire que nous n'avons qu'à savoir ce que renferme notre catéchisme, et nous avons toute la science nécessaire pour nous sauver ? Lorsque vous êtes venus ici dans votre enfance, ne vous a-t-on pas dit qu'après ce temps qui finira bientôt, il y en viendra un autre qui ne finira jamais, qui renfermera toutes sortes de bien ou de maux, selon que nous aurons bien fait ou mal fait. Dites-moi, mes frères, si toutes ces vérités étaient gravées dans nos cœurs, pourrions-nous vivre sans aimer le bon Dieu et sans faire tout ce qui dépend de nous pour éviter tous ces malheurs ? Hélas, mes frères, que ces vérités ont fait trembler de saints et convertis de grands pécheurs, et ont poussé de pénitents à oser de rigueur dans leurs pénitences et leurs macérations. Nous lisons dans l'histoire que saint Ambroise, écrivant à l'empereur Théodose, qui avait commis un péché plutôt par surprise que par malice, lui disait « J'ai eu une vision où le bon Dieu m'a montré que, vous voyant venir à l'église, je devais vous enfermer la porte, que votre péché vous avait rendu indigne d'y entrer. » Après la lecture de cette lettre, l'empereur commença à répandre des larmes en abondance. Cependant, il alla selon sa coutume se présenter à la porte de l'église dans l'espérance que l'évêque se laisserait toucher par ses larmes et son repentir. Mais l'évêque, bien loin de se laisser fléchir comme ses ministres lâches et complaisants, le voyant s'approcher de l'église, lui dit, selon l'ordre qu'il en avait reçu de Dieu, de s'arrêter, qu'il était indigne d'entrer dans la maison de celui qu'il avait osé outrager et de commencer à expier son péché. « Il est vrai, lui dit l'empereur, que je suis pécheur et indigne d'entrer dans le temple du Seigneur. Mais le bon Dieu voit mon repentir. David a bien péché et le Seigneur lui a bien pardonné. Eh bien, lui dit sainte Ambroise, si vous avez imité David dans son péché, imitez-le dans sa pénitence. » L'empereur, sans rien répliquer à ses paroles, se retire, les larmes coulent sur ses yeux, son cœur se brise de douleur, il arrache ses habits royaux, en prend de pauvres et de déchirés, se jette la face contre terre, se livre à toute l'amertume de la douleur. Il fait retentir son palais des cris les plus déchirants. Ces sujets, le voyant dans une si grande désolation, n'ont le courage ni de le voir ni de lui dire la moindre chose pour le consoler. Ils se contentent de mêler leurs larmes à celles de leur maître, son palais échangé en un lieu de deuil, de larmes et de pénitence. Il ne se contentera pas de confesser son péché dans le tribunal de la pénitence, il l'avouait publiquement afin que cette humiliation attira sur lui les miséricordes de Dieu. Il était inconsolable de voir que ces sujets allaient à l'église et que lui-même en était privé. Si on lui permettait d'assister à une prière publique, il y paraissait de la manière la plus humiliante. Il n'était ni debout ni à genoux comme les autres, mais le visage prosterné contre la terre qu'il trempait de ses larmes. Il s'arrachait les cheveux pour montrer la grandeur de sa douleur. Il prenait des pierres avec lesquels il se meurtrissait la poitrine en criant miséricorde. Il conserva toute sa vie le souvenir de son péché, ses yeux versaient continuellement des larmes. Mais si vous me demandez quelle fut la cause de tant de larmes, d'une si grande douleur et d'une pénitence si extraordinaire ? Hélas, mes frères, ce fut la seule pensée qu'un jour Dieu le citerait avec son péché devant son tribunal où il serait jugé sans miséricorde. Hélas, mes frères, si ces grandes vérités étaient bien gravées dans nos cœurs, pourrions-nous vivre sans travailler continuellement à apaiser la justice de Dieu que nos péchés ont irrité ? En effet, mes frères, qui est seul Biki, pensant qu'il n'est dans ce monde que pour sauver son âme, pourrait encore chercher à tromper, à faire tort à son prochain ? Quel est celui qui voudrait s'enrichir par des moyens injustes s'il était bien convaincu que, tous ces biens qui l'amassent au dépens du salut de son âme, dans quelque temps, il va les laisser à des héritiers, peut-être à des ingrats, qui les dissiperont en débauche sans peut-être faire la moindre prière pour le repos de son âme ? Mais quand bien même ils en feraient des bonnes œuvres, si vous avez laissé votre âme dans le péché, ces bonnes œuvres ne vous tireront pas de l'enfer. Quel est celui qui pourrait encore se livrer aux amusements du monde qui sont si courts et si funestes à notre salut, en perdant de vue la grande affaire de son éternité ? Quel est celui qui, étant bien persuadé qu'un seul péché mortel peut le donner, aurait le courage de le commettre ? Ou qui, ayant le malheur de l'avoir commis, pourrait encore rester dans un état si déplorable où la main de Dieu peut le frapper à chaque instant et ne s'empresserait pas vite d'avoir recours au sacrement de pénitence, seul remède que le bon Dieu nous offre dans sa miséricorde ? Quel est celui, mes frères, qui, pensant qu'il peut mourir à tout moment, ne vivrait pas toujours en tremblant sur le bord de l'abîme ? Qui est celui qui s'attacherait si fort à la vie, pensant que peut-être demain il n'y sera plus ? Quel est celui, mes frères, qui, étant très assuré qu'au moment où il ira paraître devant son Dieu, il sera jugé rigoureusement, ne craindrait pas toujours de subir un jugement si redoutable, même au plus juste ? Quel est celui, mes frères, qui, étant très assuré qu'après cette vie périssable, nous en aurons une autre heureuse ou malheureuse, selon que nous aurons bien ou mal vécu, ne mettrait pas tous ses soins à mériter les biens que le bon Dieu prépare à tous ceux qui l'ont aimé ? Ah, mes frères, disons encore mieux, qui est-ce qui, méditant bien ces grandes vérités, ne vivrait et ne mourrait pas enceint ? Oh, mon âme, s'écriait un saint, pénitent, souviens-toi de tes péchés et de ces grandes vérités. N'oublie jamais d'où tu viens, où tu vas, de qui tu as reçu l'être, à qui tu dois donner ton cœur, ce que tu as apporté en venant au monde et ce que tu emporteras en sortant de ton exil. Hélas, mes frères, nous n'avons guère songé à tout cela jusqu'à présent. Hélas, nous attendons pour y penser que nos larmes et nos pénitences soient sans fruit. Que nous serions heureux, mes frères, si ces grandes vérités pouvaient dissiper les ténèbres qui nous aveuglent sur l'affaire de notre salut. Si nous avions le bonheur de bien être convaincus que nous n'avons été que pur néant et misérable verre de terre, nous ne sommes que pécheurs et coupables, que nous serons un jour éternellement heureux si nous évitons le péché et éternellement malheureux si nous suivons nos penchants. Hélas, mes frères, pour nous préparer aux terribles passages, nous n'avons peut-être que quelques instants. Rentrons dans nos cœurs, mes frères, pour ne nous occuper que de ces grandes vérités, seuls dignes de nous occuper, seuls capables de nous convertir. Laissons passer, mes frères, ce qui passe et périt avec nous. Attachons-nous à ce qui est éternel et permanent. Disons à toutes les choses d'ici bas, comme tous les saints, non, non, vous ne mettez plus rien puisque, peut-être demain, vous ou moi ne seront plus. Laissez-moi profiter du peu de temps qui me reste pour essayer si le bon Dieu voudra bien me pardonner. Ah, non, non, je ne veux plus vivre que pour Dieu en méprisant les biens périssables. Ah, que ces saints ont bien compris ces grandes vérités et nous pourrons dire qu'ils en ont fait toute leur occupation. Nous lisons dans l'histoire de l'Église qu'un grand nombre de saints pénétraient des vérités éternelles et du néant de ce monde l'ont méprisé et abandonné pour aller s'enfermer dans des monastères ou s'ensevelir dans le fond des forêts pour avoir le moyen de méditer ces vérités avec plus de loisirs. Et là, dans les antres sombres et obscures, séparés du bruit et du tumulte du monde, ils ne s'occupaient que de ces vérités immuables et, pénétrés de ces grands sentiments, ils exerçaient sur leur corps toutes les rigueurs de la pénitence que leur amour pour Dieu pouvait leur inspirer. La prière, le jeûne et la discipline réduisaient leur corps à un état digne de la plus grande compassion. Une grande partie ne mangeait que quelques racines qu'ils trouvaient en remuant la terre. S'ils mangeaient quelques morceaux de pain, ils les détrempaient avec leurs larmes, se voyant forcés de soulager un corps qui était aussi mort que vivant. Ainsi passait-il leur vie qui n'était qu'un martyr continuel. Et quand après 20, 30, 40 ou 80 ans de pénitence, ils arrivaient à la fin de leur course encore tout effrayé, ils s'écriaient les uns aux autres en tremblant, « Pensez-vous, mes amis, que Dieu aura encore pitié de nos âmes, qu'il se laissera fléchir, qu'il voudra encore nous accorder le pardon de nos péchés ? Pensez-vous que nous pourrons encore trouver grâce devant ce juge qui sera alors sans miséricorde ? » Ah ! Qui priera pour nous pour adoucir la sévérité de notre juge ? Ah ! Pouvons-nous encore espérer d'avoir un jour part au bonheur des enfants de Dieu ? Oui, mes frères, nous voyons que les saints pénitents, après avoir eu le bonheur de connaître ce que c'est que le péché et combien le bon Dieu le punit rigoureusement dans l'autre vie, ne mettait point de borne à leur pénitence. Saint Jérôme nous rapporte qu'une dame romaine, ayant quitté son mari à cause des vices auxquels il se livrait, crut qu'étant séparée par les lois, elle pouvait s'empêcher remarier à un autre légitimement. Saint Jérôme nous dit que, lui ayant fait connaître son péché, elle fut pénétrée d'une si grande douleur, couverte d'une telle confusion, qu'elle quitta sur le champ ses habits du monde et se revêtit d'un sac, les cheveux épars, le visage souillé, ses mains toutes sales, la tête couverte de cendres et de poussière, les habits tout déchirés, la bouche fermée, dans ce triste état, elle va se jeter aux pieds du Saint-Père. Le Saint-Père et tous ceux qui furent témoins de ce spectacle semblaient ne plus pouvoir vivre en voyant l'état où cette dame romaine s'était mise pour une faute d'ignorance. Rome, dit ce Père, faisait retentir son enceinte des cris les plus déchirants et semblait vouloir partager les douleurs de cette grande pénitente. Elle avouait publiquement son péché et toujours avec des torrents de larmes. Elle porta ses habits de pénitence toute sa vie, sa douleur, sa pénitence la suivirent jusqu'au tombeau. Non contente de tout cela, elle vendit tous ses biens qui étaient immenses afin de vivre et de mourir dans la plus grande pauvreté. Mais, vous me demanderez quelle fut donc la cause de tout cela. Hélas, la seule pensée qu'un jour elle serait sommée d'aller paraître avec son péché devant le tribunal de Jésus-Christ. Elle demandait en grâce à Dieu de prolonger sa vie de quelques jours pour qu'elle eût le temps de faire pénitence. Hélas, s'écriait-elle à chaque instant, il faut que j'aille paraître devant le bon Dieu. Que vais-je devenir si mon péché n'est pas effacé par mes larmes et ma pénitence ? Oh, heureuse pénitence ! Oh, larmes salutaires ! Venez à mon secours, c'est vous seul que je veux pour compagne pendant tous les jours de ma vie. Hélas, mes frères, nous dit le grand saint Jean de Climac, si la pensée de l'éternité apportait les saints à faire des pénitences si extraordinaires, quel sera donc notre sort à nous qui sommes si pécheurs et point de pénitence ? Mon Dieu, que votre justice sera terrible pour ces pauvres pécheurs qui n'auront rien sur quoi s'appuyer. Ah, mes amis, nous dit-il, j'ai vu des pénitents dans un lieu que l'on ne peut ni voir, même y penser sans verser des larmes. Dans un lieu, dis-je, dépourvu de tout secours humain, de toute consolation humaine, qui n'était qu'obscurité, que puanteur, que saleté. Tout y était si affreux que l'on ne pouvait les voir sans pleurer de compassion. Ces illustres et saints pénitents ne voyaient dans ce lieu ni feu, ni vin, seulement quelques racines et quelques morceaux de pain durs et noirs qu'ils arrosaient de leurs larmes. Lorsque je fus arrivé, nous dit saint Jean Climac, dans ce lieu de pénitence que l'on nommait avec bien juste raison le séjour des pleurs et des larmes, je vis véritablement, si j'ose dire, ce que l'œil de celui qui néglige son salut n'a jamais vu et ce que l'oreille de celui qui est paresseux dans ses devoirs n'a jamais entendu et ce que le cœur de celui qui marche lâchement dans le chemin de la vertu n'a jamais pu comprendre. Car je vous assure que je vis des actions et j'entendis des paroles capables de fléchir la colère de Dieu. Les uns passaient des nuits entières se tenant sur le bout de leurs pieds et cela à la rigueur de l'hiver et quand leur pauvre corps tombait de lassitude et de faiblesse, « Ah, maudit ! » se disait-il à eux-mêmes, « Puisque tu as le malheur de tant outragé le bon Dieu, il faut que tu souffres ou dans ce monde ou dans l'autre. Choisis le parti que tu veux prendre. » Les souffrances de ce monde ne sont que d'un moment, au lieu que celles de l'autre vie sont éternelles. J'envis d'autres qui, les yeux toujours élevés vers le ciel, poussaient les cris les plus déchirants en demandant miséricorde. D'autres qui se faisaient lier les mains, même les doigts, pendant leurs prières, comme des criminels qui se croyaient indignes de fixer le ciel. Ils étaient tellement pénétrés de leur misère et de leur néant qu'ils ne savaient pas où commencer leur prière. Ils s'offraient à Dieu comme des victimes prêtes à être immolées. L'on envoyait d'autres, revêtus d'un sac, couverts de cendres, couchés sur le carreau, se battre le front contre des pierres, d'autres qui pleuraient avec tant de larmes qu'ils formaient des ruisseaux. J'envis qu'ils étaient tellement couverts d'ulcères qu'ils en sortaient une infection capable de faire mourir ceux qui étaient auprès d'eux. Ils avaient si peu soin d'eux que leur corps ressemblait à une brassée d'os couvert d'une peau. De quelques côtés que l'on se tourna, l'on n'entendait que cris et des sanglots qui vous déchiraient les entrailles et faisaient couler vos larmes. Leurs cris les plus ordinaires étaient ceci. Ah ! Malheur à nous qui avons péché ! Les importaient leur rigueur si loin qu'ils ne buvaient de l'eau que pour s'empêcher de mourir. D'autres, quand ils mettaient quelques morceaux de pain à la bouche, le rejetaient aussitôt en disant qu'ils étaient indignes de manger le pain des enfants de Dieu après l'avoir tant outragé. Ils avaient toujours l'image de la mort présente à leur esprit et devant les yeux. Ils se disaient les uns aux autres. Hélas, mes amis, qu'allons-nous devenir ? Croyez-vous que nous avançons un peu dans la route de la pénitence ? Oh ! Que nos plaies sont profondes, que nos dettes sont grandes, que ferons-nous pour les acquitter ? Faisons, se disait-il, comme les Ninivites. Que sait-on si le bon Dieu n'aura pas encore pitié de nous ? Faisons tout ce que nous pour essayer si notre Seigneur voudra encore se laisser toucher. Courons dans la carrière de la pénitence sans épargner ce corps de péché qui n'est qu'une abîme de corruption. Tuons ce maudit corps comme il a voulu tuer nos pauvres âmes. C'était leur langage ordinaire. Ils se fisaient, nous dit saint Jean Climac, de les regarder pour pleurer amèrement. Ils avaient les yeux abattus, enfoncés dans la tête. Ils n'avaient plus de poils aux paupières. Leurs joues étaient tellement retirées qu'il sembla que le feu les avait rôti tant il leur était ordinaire de pleurer à chaudes larmes. Leurs visages étaient si diffigurés et si pâles qu'ils ressemblaient à deux morts qui seraient demeurés deux jours dans le tombeau. Il y en avait qui se meurtrissaient tellement la poitrine à coups de pierre qu'à plusieurs on voyait le sang sortir de leur bouche. Plusieurs demandaient à leur supérieur de leur mettre les fers au cou et aux mains et de les entraver aux pieds. Une partie les gardèrent jusqu'au tombeau. Ils étaient si humbles ils aimaient tant le bon Dieu ils avaient tant de douleur de leur péché lorsqu'ils se voyaient sur le point d'aller paraître devant leur juge qu'ils priaient en grâce leur supérieur de ne pas les ensevelir mais de les jeter dans quelques rivières ou dans quelques bois pour servir de pâture aux loups et aux bêtes sauvages. Voilà nous dit Saint Jean Climac la manière dont vivaient ces âmes saintes et innocentes. Lorsque je fus de retour continue le même saint et que le supérieur vu que j'étais si défait qu'à peine pouvait-il me reconnaître et que je semblais ne plus pouvoir vivre. Eh bien mon père me dit-il avez-vous vu les travaux et les combats de nos généreux soldats ? Je ne pus l'y répondre que par des larmes et des sanglots tant ce genre de vie m'avait effrayé dans des corps humains. Hélas, mes frères où en sommes-nous ? Quel serait notre sort et notre éternité si Dieu en demandait autant de nous ? Ah, non, non, mes frères jamais de ciel pour nous s'il en fallait autant. Ah, si du moins sans faire ces grandes et épouvantables pénitences nous avions seulement le bonheur de cesser de pécher et de commencer aujourd'hui à aimer le bon Dieu nous pourrions encore espérer le même bonheur. Mon Dieu, que nous sommes aveugles sur notre bonheur éternel. Hélas, mes frères, ces grands saints que nous admirons sans avoir le courage de les imiter. Dites-moi, avait-il un autre évangile à suivre ? Avaient-il une autre religion à pratiquer ? Avaient-il un autre Dieu à servir, une autre éternité à craindre ou à espérer ? Non, sans doute, mes frères, mais ils avaient la foi que nous n'avons pas et que nous avons presque éteinte par la multitude de nos péchés. C'est qu'ils pensaient sérieusement au salut de leur pauvre âme tandis que nous la laissons de côté, cette pauvre âme qui est si pauvre et qui a tant coûté à Jésus-Christ et qu'il nous est indifférent de sauver ou de donner. C'est qu'ils méditaient sans cesse sur ces grandes et terribles vérités de l'autre vie, la perte d'un Dieu, la grandeur du péché, une éternité heureuse ou malheureuse, l'interstitude de la mort, les abîmes redoutables des jugements de Dieu et les suites d'un avenir heureux ou malheureux selon que nous aurons bien fait ou mal vécu. Tandis que nous, nous n'y pensons pas même, n'étant occupés que des choses de ce monde, nous laissons notre âme et le ciel de côté. En un mot, c'est qu'ils vivaient en pénitent et en saint tandis que nous vivons en mondain dans le péché et les plaisirs du monde et point de pénitence. Ô aveuglement de l'homme, que tu es grand, qui pourra jamais te comprendre. N'être dans ce monde que pour aimer le bon Dieu et sauver notre âme et ne vivre que pour l'offenser et rendre malheureuse notre âme pendant l'éternité. En effet, mes frères, quelle a été notre vie jusqu'à présent ? À quoi avons-nous pensé depuis que nous sommes sur la terre ? À qui avons-nous donné notre cœur ? Qu'avons-nous fait pour Dieu notre première et dernière fin ? Quelle zèle, quelle ardeur avons-nous eu pour la gloire de Dieu et le salut de notre pauvre âme qui a tant coûté de souffrance à Jésus-Christ ? Combien, au contraire, n'avons-nous pas de reproches à nous faire ? Hélas ! Bien loin d'avoir employé toute notre vie à procurer la gloire de Dieu et à nous assurer le bonheur éternel, peut-être n'y avons-nous pas même pensé un seul jour comme un chrétien doit le faire toute sa vie. Ah ! Ingrat ! Est-ce pour cela que le bon Dieu nous a créés et mis sur la terre ? N'est-ce pas au contraire pour ne nous occuper que de lui et lui consacrer tous les mouvements de notre cœur ? Nous ne devrions vivre que pour lui et peut-être n'avons-nous pas encore vécu un seul jour que nous puissions dire être tout pour lui et pour lui seul ? Hélas ! Mes frères ! Bientôt il nous faudra aller lui rendre compte de toutes nos actions. Qu'aurons-nous à lui présenter ? Qu'aurons-nous à répondre à ses interrogations lorsqu'il nous montrera d'un côté toutes les grâces qu'il nous a accordées pendant toute notre vie et de l'autre le peu de profit ou plutôt le mépris que nous avons fait ? Est-il bien possible que, ayant entre les mains tant de grâces si précieuses, nous soyons encore si tièdes, si lâches et si languissants dans le service de Dieu ? Ah ! Mes frères ! Si des idolâtres, des païens avaient reçu autant de grâces que nous, ne seraient-ils pas devenus de grands saints ? Combien, mes frères, de grands pécheurs, s'ils avaient été comblés de tant de bienfaits que nous, n'auraient-ils pas fait de pénitence comme les Ninivites sous la cendre et le silice ? Rappelons-nous, mes frères, tout ce que le bon Dieu a fait pour nous depuis que nous sommes au monde. Combien sont morts sans avoir eu le bonheur de recevoir le saint baptême ? Combien d'autres qui, après un seul péché mortel, ont été frappés de mort subites et sont tombés en enfer ? Oh ! Combien de dangers même corporels dont Dieu, dans sa miséricorde, nous a préservés, préférablement à d'autres qui ont péri d'une manière extraordinaire ? Et combien de fois, après avoir eu le malheur de péché, le bon Dieu ne nous a-t-il pas poursuivis par des remords de conscience, par de bonnes pensées ? Combien d'instructions, combien de bons exemples qui semblaient nous reprocher notre indifférence pour notre salut ? Dites-moi, mes frères, après tant de traits de la miséricorde du bon Dieu, qu'aurons-nous à lui répondre lorsqu'il nous demandera compte du profit que nous en avons fait ? Oh ! triste pensée, mes frères, pour un pécheur qui a tout méprisé et qui n'a su profiter de rien. Eh bien, ingrat, va nous dire Jésus-Christ, est-ce que les vertus que je vous ai commandées étaient trop difficiles ? Ne pouviez-vous pas les pratiquer aussi bien que tant d'autres ? Dans quel état paraissez-vous devant moi ? Ne saviez-vous pas qu'un jour viendrait où je vous demanderai compte de tout ce que j'ai fait pour vous ? Eh bien, misérable, rendez-moi compte de tout ce que ma miséricorde a fait pour vous. Hélas, mes frères, qu'allons-nous répondre ? Ou plutôt, quelle confusion pour nous ! Prévenons, mes frères, ce moment si malheureux pour le pécheur, en profitant désormais des grâces que la bonté de Dieu veut bien nous accorder aujourd'hui ? Je dis aujourd'hui puisque peut-être demain où le bon Dieu nous aura abandonnés, où nous serons plus de ce monde. Savez-vous, mes frères, le langage que nous allons tenir dans ce moment ? Le voici. Ah ! dirons-nous, je savais très bien que je n'étais sur la terre que pour un peu de temps et cependant je n'ai vécu que pour le monde. En perdant la vie éternelle, je savais que quelques années finiraient ma course et que mille ans n'auraient pas été trop long pour me préparer à ce triste et terrible passage dans ce monde à l'éternité où je pouvais entrer à chaque instant. Et, ce peu de temps, je ne l'ai employé qu'aux affaires du temps, aux amusements et à des riens. Voilà ce temps précieux que Dieu ne m'avait donné que pour m'assurer un bonheur éternel. Il va disparaître à mes yeux et l'éternité va commencer pour ne finir jamais. Sera-t-elle heureuse ou malheureuse ? Hélas ! Qu'ai-je fait pour la mérité heureuse ? Ô temps perdu ! Ô éternité oubliée ! Ô cruelle méprise ! Que tu jettes d'âme en enfer ! Ô aveuglement de l'homme qui pourra te comprendre ! Quatre jours a passé dans ce monde et une éternité entière dans l'autre. Et ces quatre jours ont fait toute mon occupation et, pour l'éternité, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'effacer de ma mémoire. Ô mon Dieu ! Où est donc notre foi ? Où est notre raison pour vivre comme nous vivons ? Que devons-nous conclure de tout cela, mes frères ? C'est que, malgré que nous ayons tant méprisé de grâce, si nous voulons profiter de celle que le bon Dieu veut nous accorder dans sa miséricorde, non seulement nous pouvons racheter le temps passé, mais nous pouvons encore nous procurer un bonheur infini dans l'autre vie. Si le bon Dieu nous a conservé la vie malgré tant de péchés, ce n'est que parce qu'il voulait répandre sur nous la grandeur de ses miséricordes. Plus nous sommes pécheurs, plus il désire notre salut, afin que nous soyons comme autant d'instruments pour publier pendant toute l'éternité la grandeur de ses miséricordes sur les pécheurs. Oui, mes frères, il nous attend les bras ouverts. Il nous ouvre la plaie de son divin cœur pour nous cacher à la sévérité de la justice de son Père. Il nous présente tous les mérites de sa mort et passion, afin de payer pour nos péchés. Si notre retour est sincère, il se charge de répondre pour nous au tribunal de son Père, quand nous serons interrogés pour rendre compte de notre vie. Heureux celui qui obéit à la voix de son Dieu qu'il appelle. Heureux, mes frères, celui qui n'aura jamais perdu de vue que sa vie est bien courte, qu'il peut mourir à chaque instant et qu'après cette vie il sera jugé pour une éternité de bonheur ou de malheur, pour le ciel ou l'enfer. Ô mon Dieu, si nous pensions sans cesse à nos fins dernières, pourrions-nous bien vivre dans le péché ? Pourrions-nous oublier ce temps à venir qui, une fois commencé, ne finira jamais ? Dites-moi, mes frères, croyez-vous à cette éternité, vous qui depuis peut-être dix ou vingt ans êtes dans la haine de Dieu ? Croyez-vous à l'éternité, mes frères, vous qui avez le bien d'autrui ? Ah ! Non ! Non ! Si vous y croyez, vous ne pourriez pas vivre comme vous vivez. Dites-moi, misérable, qui depuis tant d'années avez de péchés cachés dans vos confessions, qui êtes coupable d'autant de sacrilèges que vous avez fait de communion. Hélas ! Si vous le croyez un petit peu, ne mouriez-vous pas d'horreur de vous-même en pensant qu'à tout moment vous êtes exposés à aller rendre compte de toutes ces turpitudes devant un juge qui sera sans miséricorde. Oui, mes frères, si nous avions le bonheur de bien méditer sur ce qui nous attend après ce monde qui est si court, il nous serait impossible de ne pas travailler toute notre vie en tremblant dans la crainte de ne pas réussir à sauver notre pauvre âme. Heureux, mes frères, celui qui se tiendra toujours prêt. C'est ce que je vous souhaite. qui se tiendra